Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire mon bilan de mois de janvier 2021. Donc ce sont mes toutes premières lectures de l'année. Alors, il n'y a pas beaucoup de lectures. Il y en a cinq plus une que je n'ai pas terminée finalement. J'ai dedans un énorme, 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 énorme coup de cœur qui est un livre qui m'a marquée et qui, je pense, va me marquer pour toute la vie. Donc c'est pour ça que j'avais tellement hâte de vous filmer cette vidéo-là. Parce que franchement, c'est des bonnes lectures, à part la lecture que j'ai abandonnée forcément. Mais sinon, ce sont vraiment toutes de très bonnes lectures qui m'ont intéressée. Plus ou moins, après forcément, il y en a une qui sort du lot. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de laquelle je parle. Pour commencer, j'ai lu sur la plage de Chézil de Yann McEvan. Donc c'est un récit dans lequel on est propulsé dans les années 60 en Angleterre. Et on va suivre un couple qui vont vivre leur première nuit d'amour. Et finalement, ça ne se passe pas vraiment comme prévu à cause de la communication. Je trouve que c'est un récit bien écrit, doux, introspectif. J'ai pris du plaisir à le lire. Après, ce n'est pas une lecture qui va me marquer toute la vie, ça c'est sûr. Mais c'était plaisant, c'était agréable. En ce moment, c'est vrai que je ne lis pas beaucoup. Donc du coup, c'est vrai qu'un petit livre comme ça, c'est pratique. C'est introspectif. Ça nous fait réfléchir aussi sur l'importance de la communication dans le couple. S'il vous plaît, très important. C'est important, notamment dans les rapports sexuels. C'est très important et ce livre met en lumière cette problématique qu'on pouvait trouver, notamment dans les années 60 et qu'on trouve encore aujourd'hui, malheureusement. Ça parle de désir, de non-désir. On suit vraiment ce couple et vraiment on est immergé aussi dans les angoisses de la protagoniste qui est totalement angoissée à l'idée d'avoir des rapports sexuels. L'homme qui est plutôt dans l'objectif de performance. En tout cas, c'est un livre très intéressant que je peux vous conseiller si ces thématiques peuvent vous plaire. C'est rapide à lire, sympa, ça va vite. Voilà. Ensuite, j'ai lu un livre de Louis Calaferte, La mécanique des femmes, que j'ai aimé. Alors, c'est beaucoup plus le style que j'ai aimé. Parce que j'ai trouvé le style assez différent, très original. On sort vraiment de tout ce qu'on a l'habitude de lire. Voilà, je vous montre un petit peu la présentation du livre. Voilà, on est vraiment dans une présentation assez spéciale. Et puis, la narration. On ne comprend pas tout le temps la narration. Mais du coup, c'est original. Ça apporte une différence. Je ne vais pas dire qu'il y a des problèmes de narration. Parce que ça se voit que c'est voulu par l'auteur. Mais disons qu'au niveau de la narration, on est parfois perdu. On ne sait pas trop. On ne comprend pas trop ce qui arrive dans la narration. Je tiens à vous préciser parce que ça peut être déroutant. Donc, c'est une originalité que moi j'ai appréciée. Mais qui peut ne pas plaire à tout le monde. Ce qui m'a dérangée par contre dans ce livre, c'est que je cherchais de l'érotisme. Et j'ai trouvé plutôt de la vulgarité. Je vais vous lire un passage que j'ai apprécié. Dans lequel j'ai trouvé une certaine poésie. Bien que ça reste assez explicite. C'est l'un des seuls passages dans lesquels j'ai vraiment trouvé une certaine poésie. Une beauté en fait. Malgré cette vulgarité qui m'a un peu dérangée. Mais je compte quand même continuer à lire cet auteur. Habillée, elle ajuste son corps à la glace. S'y observe longuement. La caressant des mains. Ondulante. D'une provoquante sensualité qui est comme un éclat de feu. La langue à plat. Elle la lèche. Un peu de salive coule. Dont elle enduit ses doigts pour emmaculer l'emplacement de son sexe. Qu'elle enfonce dans sa propre image. Avec une suite de grimaces obscènes. Qu'elle se regarde avec complaisance exécuter. Les yeux violentés de désir. Il y a de l'élégance je trouve dans la langue. Et ce n'est pas vulgaire pour être vulgaire en fait. Et ça j'ai bien aimé. Malheureusement ce n'est pas ce que j'ai retrouvé tout le temps dans le livre. C'est que la plupart du temps c'était vraiment de la vulgarité. De la vulgarité. Et ça m'a dérangée. Ça m'a donné envie de lire Septentrion en tout cas. Donc c'est un bon point. L'auteur a éveillé ma curiosité. On valide. Ensuite j'ai lu Les particules élémentaires de Houellebecq. Déjà il faut savoir que c'est mon premier Houellebecq. Donc je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. J'ai été agréablement surprise. Ce livre est très bien construit. Les personnages sont complets. Les personnages sont complexes. Alors on va suivre en fait deux frères. Un qui s'appelle Bruno et un qui s'appelle Michel. Et Michel est assez différent de Bruno parce qu'en fait Michel il est en total déclin dans sa sexualité. C'est à dire qu'il se met corps et âme dans son travail. C'est un peu un surdoué qui réfléchit tout le temps, qui analyse le monde. Et qui clairement s'en fout de l'amour, qui s'en fout du sexe. Voilà. De l'autre côté Bruno c'est un peu un addict au sexe. Il a besoin de sa dose en fait. C'est vraiment limite une addiction. Il fantasme même sur des adolescentes. Donc on va suivre le destin de ses frères. Alors ce qui est incroyable c'est que l'intrigue elle n'est pas ouf. On n'est pas dans une intrigue incroyable où on se dit mais qu'est-ce qui va se passer. Mais on a quand même envie de tourner les pages parce que les personnages sont tellement bien construits. Je trouve que vraiment l'auteur c'est un sociologue, un fin psychologue. Puisqu'on est réellement dans la psychologie des personnages. C'est très complet. Il décrit vraiment la société aussi avec un style assez mordant, assez cru. Mais dans lequel on peut trouver une certaine poésie. Et c'est ça que j'ai aimé chez Houellebecq. C'est vraiment l'équilibre entre le côté très réaliste, du coup très cru de sa langue. Et à côté de ça vraiment j'ai trouvé une certaine poésie. Ce qui me donne vraiment envie de lire sa poésie. Il y a beaucoup de réflexion. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'il y a de la réflexion dans tout. C'est que Houellebecq décrit un documentaire animalier qui passe à la télévision. Et il va en faire une réflexion juste après. Et ça c'est génial parce que j'adore retrouver de la réflexion dans mes lectures. Parce que sinon je m'ennuie rapidement. Je décroche rapidement. Et je trouve que c'est vraiment très bien fait de façon très naturelle. Parce que je trouve que c'est difficile d'amener la réflexion de façon naturelle dans un roman. C'est à dire que parfois on va lire un roman et puis on voit que la réflexion elle est un peu forcée. C'est qu'on se dit mais pourquoi il dit ça à l'auteur ? Pourquoi il en vient à ça ? C'est qu'il l'amène pas de façon naturelle. Mais là Houellebecq le fait de façon très naturelle. C'est très bien fait. Et ça me donne réellement envie de découvrir d'autres de ses oeuvres. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous me conseillez de Houellebecq. Ensuite j'ai lu L'amant de Marguerite Duras. Et là niveau érotisme j'ai été servie. J'ai bien aimé La Plume de Duras. J'aime beaucoup son style. Je trouve qu'elle a un style assez fluide quand même. Qui se lit très rapidement. Tout en étant assez original quand même. Je trouve que le style d'écriture de Duras change de l'ordinaire. On n'est pas dans un style d'écriture fade. Le style est vraiment doux, léger. Tout en étant percutant avec ses petites phrases qui se terminent très rapidement. J'aime bien le style de Duras. J'ai vraiment envie de redécouvrir encore et de continuer ma lancée avec Duras. J'aimerais bien lire prochainement Barrage contre le Pacifique. C'est assez autobiographique puisque dans l'amant en réalité l'autrice parle de sa vie. Elle parle de son rapport avec sa mère. Elle parle de son rapport avec son frère. Elle parle également de sa rencontre avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. C'est plein d'érotisme, plein de désirs. Alors tout cela enveloppé avec une écriture assez fluide, légère. Et puis ça se lit rapidement et on se laisse porter en fait par l'histoire. Marguerite Duras a ce don aussi de nous envelopper de ses mots pour nous laisser voyager dans son univers. Voilà, je vais vous lire un petit passage. Il a 12 ans de plus que moi et cela lui fait peur. J'écoute comme il parle, comme il se trompe, comme il m'aime aussi, dans une sorte de théâtralité à la fois convenue et sincère. Je lui dis que je vais le présenter à ma famille. Il veut fuir et je ris. Il ne peut exprimer ses sentiments qu'à travers la parodie. Je découvre qu'il n'a pas la force de m'aimer comme son père, de me prendre, de m'emmener. Il pleure souvent parce qu'il ne trouve pas la force d'aimer au-delà de la peur. Son héroïsme c'est moi. Sa servilité c'est l'argent de son père. Voilà, j'espère que vous avez pu voir avec ce petit extrait la beauté de l'écriture de Marguerite Duras. Qui je pense ne peut pas plaire à tout le monde. Parce qu'elle est assez originale et généralement les styles originaux comme ça ne peuvent pas plaire à tout le monde. Donc je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais moi j'ai adoré. Alors le fameux livre. On en vient au fameux livre ? On en parle ? On en parle de ce livre coup de coeur phénoménal ? On en parle ou pas ? Eh bien oui, j'ai fait cette vidéo pour ce livre en fait. Voilà. Bon, Nietzsche disait lui-même que c'était de la dynamite. Mais là, clairement ça a fait effet avec moi. Alors moi ça m'a envoyé, je ne sais où. Je l'ai senti la dynamite. Je peux vous dire que vous la sentez passer. Parce que je pense qu'on ne peut pas être de marbre à la lecture de Ainsi par les Aratoustras. Ce n'est pas possible. Je ne pense pas que ce soit possible de rester de marbre face à cette lecture. C'est une lecture assez compliquée, assez laborieuse. Mais qui en vaut la peine. Aujourd'hui je n'ai pas la prétention de dire que j'ai tout compris de l'oeuvre Ainsi par les Aratoustras. Parce qu'il y a des choses qui m'ont échappé, évidemment, c'était sûr. Bien que j'ai fait des recherches avant, bien que j'ai écouté des podcasts concernant la philosophie de Nietzsche. Et bien que j'ai lu un livre introductif à sa philosophie. On parlerai prochainement d'ailleurs parce que je compte faire une vidéo sur Nietzsche. Une fois que j'aurai lu d'autres de ses oeuvres, évidemment, parce que je ne vais pas faire une vidéo sur Nietzsche alors que j'ai lu qu'un seul livre. Je suis totalement différente depuis que j'ai lu ce livre. Ma façon de voir les choses, ma façon de voir le monde, ma conception de la vie est totalement différente. Alors oui, c'est difficile. Oui, c'est laborieux. Mais honnêtement, lisez ce livre. Et c'est tout ce que j'ai à dire là sur ce livre aujourd'hui. Parce que je vais vous en faire une vidéo avec les concepts de Nietzsche. Je compte vous en parler bien plus. Je compte, voilà, je sais que ça va être une vidéo qui va me demander de l'investissement, des recherches, etc. Mais ça ne me dérange absolument pas parce que je suis passionnée par ce philosophe que je trouve fascinant. Il arrive à transmettre des émotions très profondes et super complexes avec des aphorismes, avec des métaphores et avec une plume absolument divine. C'est que c'est très 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 bien écrit. C'est un livre qui m'a fait rire. C'est un livre qui m'a fait pleurer. C'est un livre qui m'a totalement, totalement, totalement chamboulée. Et c'est un livre qui me rappelle pourquoi j'aime lire. Pourquoi j'aime lire ? C'est pour retrouver des vérités qui me font du mal. Oui. Parce que je préfère une vérité qui fait mal à un mensonge qui fait sourire. C'est pour ça que généralement je m'entoure de personnes qui vont me dire la vérité. J'aime les gens qui me disent la vérité. J'aime les gens qui me disent quand ils pensent que j'ai tort. Parce que ce sont des gens honnêtes et qui ne mentent pas en fait, qui ne sont pas dans une hypocrisie. Alors que ces gens qui vont vous dire constamment que tout va bien, que tout est beau, que tout est rose, etc. Ils ne vous diront jamais quand ils pensent que vous avez fait une connerie. Donc le jour où vous allez vraiment faire une connerie, ils ne vous le diront pas. Et au final, ils vont même vous conforter dans vos bêtises, dans vos conneries. Enfin voilà, ce n'est pas du tout le genre de personnes desquelles je veux m'entourer. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que j'aime lire. Parce que la lecture, c'est s'entourer de personnes qui nous disent des vérités. Des vérités qu'on ne veut pas accepter parfois. Des vérités qui parfois nous font tellement mal qu'on en pleure. Nietzsche, c'est ça et c'est pour ça que c'est réellement de la dynamite. Parce que ce sont des vérités qui sont envoyées comme ça avec une telle plume. Et voilà, des claques, je me suis pris des claques. Mais je vous préviens, si vous voulez lire ce livre, accrochez-vous. Déjà, attachez votre ceinture. Parce que c'est pire qu'un accident de voiture ce qui va vous arriver, je vous le dis. Parce que vous allez remettre en question tout un tas de pensées. Après, je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément de philosophie. Mais là, j'ai vraiment envie de découvrir la philosophie. Nietzsche m'a donné envie de découvrir les différents philosophes desquels il s'est inspiré. Nietzsche m'a donné envie de découvrir certains philosophes avec lesquels il n'est pas forcément d'accord. Nietzsche m'a donné envie d'ouvrir des portes. Nietzsche me donne envie de découvrir d'autres choses. Je vous parlerai bien plus de ce livre, forcément. J'en reparlerai sur cette chaîne. Je vous ferai des vidéos dédiées à Nietzsche, à son oeuvre. Je vous dirai comment j'ai commencé. Je vous donnerai des conseils pour commencer la philosophie de Nietzsche. Mais je n'en resterai pas là, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Ça a été un plaisir pour moi de lire Ainsi par les Aratoustras. Bien que j'ai pleuré, ça a été un plaisir de me retrouver face à cette oeuvre monumentale. Et aujourd'hui, j'ai du mal à lire parce que ce livre me manque. Les moments où j'étais sur mon bureau avec mes post-it à coller, tout un tas de post-it un peu partout, ça me manque. Et certes, c'était une lecture laborieuse, mais c'est une lecture qui me manque déjà et que j'ai déjà envie de recommencer. Et c'est tellement rare que je ressens cette sensation. C'est tellement rare que j'ai envie de recommencer un livre juste après l'avoir lu. Ça ne m'arrive pratiquement jamais. Ensuite, j'ai lu le livre 5 dans tes yeux de Adrien Bels, je crois. Je vous mettrai de toute façon ici le livre en question parce que je ne l'ai pas avec moi. Il a été prêté puisque je fais partie d'un comité de lecture. Et donc, je l'ai abandonné. C'est un livre que j'ai abandonné parce que j'ai eu du mal avec l'écriture de l'auteur. On se retrouve dans ce livre propulsé en plein Marseille. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le narrateur est un homme blanc qui va se travestir. Il le dit lui-même avec le même mot. Il change d'identité parce qu'il est entouré de personnes maghrébines et comoriennes. Et donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est vraiment le rapport avec l'identité. J'ai trouvé que les personnages n'étaient pas assez profonds. On était vraiment dans une description superficielle des personnages. Ça m'a dérangée parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus retrouver dans la littérature. Les personnages complets, complexes. Alors là, oui, il y avait des petites réflexions sur l'identité. Donc là, oui, il y avait des petites réflexions intéressantes sur l'identité. Mais je ne les ai pas trouvées abouties. Je pense que l'auteur avait une bonne idée. Mais il n'a pas abouti totalement son projet, malheureusement. Parce que ça aurait pu être vraiment quelque chose de très bien fait. Mais voilà, j'ai eu du mal. Donc, j'ai abandonné tout simplement parce que je ne suis pas quelqu'un qui se force à lire. Tout simplement, si je n'aime pas, j'abandonne. Voilà, pourquoi se prendre la tête avec des livres alors qu'on en a tellement, 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 tellement à lire ? Personnellement, je ne m'en sors plus entre les livres que j'achète, les livres qu'on me prête pour le comité de lecture et puis les livres pour les cours. Honnêtement, je ne sais plus où donner de la tête. Je me dis, autant lire vraiment quelque chose qui me plaît, qui me fascine, qui me tient en haleine en fait, tout simplement. Et là, ce n'était pas le cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés. C'est toujours un plaisir de vous écouter, de vous lire plutôt. Oui, c'est toujours un plaisir de vous lire. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir !